Oui, donc ça concerne l'obligation que notre collectivité avait pour un programme concernant les travaux justement de l'agenda d'accessibilité qui portait sur 6 ans, sur les années 2019-2024. Il faut savoir qu'au sein de notre collectivité, la date porte sur 74 établissements relevant du public et 4 installations ouvertes au public réparties dans 24 communes. Comme je vous le disais, cette durée d'adapte était fixée avec une date d'adapte 2024 et elle porte sur un montant total d'investissement de 1 270 766 euros TTC. Et compte tenu des contraintes financières, organisationnelles et sanitaires, la réalisation des travaux n'a pas pu commencer et il est proposé de solliciter auprès de M. le Préfet de la Manche une prorogation du délai d'exécution de l'adapte de 25 mois. En fin de compte, les contraintes financières sont dues à une dégradation de la situation financière en 2018. La collectivité a été placée dans le réseau d'alerte des finances publiques en 2019 en raison de la dégradation de ces réseaux financiers. Cette situation ne permettait pas à la communauté d'agglomération de supporter l'évolution de ces charges, le fonctionnement et le niveau d'investissement prévu par Chalain des ex-EPCI. La collectivité a donc été conduite à adopter une politique de rigueur consistant notamment d'une part à réduire ses dépenses de fonctionnement et d'autre part à reconsidérer sa politique d'investissement. La communauté d'agglomération a approuvé son programme pluriannuel d'investissement le 15 avril 2021. A travers cette programmation, les moyens financiers nécessaires à la réalisation des travaux de l'adapte ont pu être dégagés sur les budgets de 2022 à 2026. Et en ce qui concerne les contraintes organisationnelles et sanitaires, après plusieurs réorganisations internes, le renouvellement électoral de nos instances de gouvernance de juin 2020 et l'arrivée d'un nouveau directeur général des services en septembre 2020, les élus de la communauté d'agglomération ont approuvé en avril 2021 les orientations politiques du mandat 2021-2026 qui ont parallèlement nécessité de retravailler l'organisation de la collectivité. Un nouvel organigramme a donc été établi. Dans ce cadre, a notamment été créée une direction du patrimoine avec un agent en charge de la définition d'une stratégie immobilière qui est en cours de finalisation. Parmi les actions relatives à la conformité réglementaire figure l'engagement des travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP et qui a été défini comme une priorité par les élus, ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires. Parallèlement, la crise sanitaire du Covid-19, avec ses périodes successives de confinement, si elle a eu un impact sur l'organisation de nos services et la mise en œuvre des actions, elle a également eu un impact sur la gestion des ressources humaines, notamment en matière de recrutement. Même si la situation s'est améliorée, la collectivité reste en difficulté sur ses recrutements du fait soit de l'absence de candidatures, soit de candidatures dont les profils ne sont pas adaptés. Dans ce contexte, la mise en œuvre opérationnelle des actions relatives à l'ADAP ne pourrait être engagée qu'à compter de 2022, et c'est pourquoi, compte tenu de l'argumentaire développé dans la présente note, une prorogation du délai d'exécution de l'ADAP de 25 mois est sollicité, 12 mois au titre de la situation financière délicate et 13 mois au titre de la force majeure que représentent les périodes successives de confinement. En fin de compte, nous avons cette possibilité de demande auprès du préfet à partir du moment que les deux contraintes financières et la contrainte organisationnelle et sanitaire sont remplies, et c'est ce que, donc, on vient de vous expliquer dans cette note. Donc, il vous est proposé, donc, de délibérer, je vous passe, comme on l'est vu et les entendu, de décider d'autoriser le président à demander au préfet de la Manche une prorogation du délai d'exécution de 25 mois de l'agenda d'accessibilité programmée de la communauté d'agglomération, 12 mois au titre de la situation financière délicate et 13 mois au titre de la force majeure que représentent les périodes successives de confinement. Avez-vous des questions ? Et si je ne peux pas vous répondre, je pense que la fille de Jukas sera là pour m'assister. J'ai-t-il des questions ? M. Ranchard. J'ai simplement une remarque, je constate que le domaine du handicap, on a toujours dit qu'on était un département de Manche inclusive, et que l'inclusion des personnes handicapées et l'accès des personnes handicapées restait une priorité. Le fait de demander 25 mois, on me surprend un peu, parce que ça devrait être, j'allais dire, aujourd'hui, on devrait mettre les moyens pour attraper ce retard. Je peux concevoir qu'il y a eu des retards, notamment par la Covid, que derrière, certains dossiers ont été, j'allais dire, en plus de 4, mais 25 mois, ça me semble un peu beaucoup. Alors, c'est sûr que la politique de l'État recule, on recule, on recule. Il y avait une loi qui a imposé la mise en conformité des bâtiments déjà publics en 2005, on l'a mise en 2015, en plus, en plus, en plus. Donc, je pense qu'on devrait faire preuve d'exemple et accélérer. Moi, je trouve que 25 mois, ça prend un peu beaucoup. C'est un avis personnel. Aujourd'hui, on se doit d'avoir accès, notamment aux équipes en public, aux personnes handicapées. On est peut-être tous des futurs handicapés, on serait bien qu'on doit trouver ces équipes en public. Par rapport à la... Moi, ce que je peux vous simplement vous dire, c'est-à-dire par rapport au commensaire, les techniques et par rapport à ce que... Le planning qui a été fait, j'ai dans les mains un planning qui est planifié de travaux. Effectivement, aucun n'a démarré actuellement. Il y a une planification qui est faite de 2022 à 2026, sur ces 5 années-là. Et sur l'année 2022, il y a déjà programmé un tiers des travaux pour cette accessibilité-là. C'est vrai que, en ce qui nous concerne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la note, nous avons 74 établissements d'offre soins du public. Et tout ne peut pas se faire, effectivement, du jour au lendemain. Et il y a obligatoirement d'avoir une progressivité dans ces travaux. C'est un fait. Et je pense que, malheureusement, on ne peut y aller que progressivement. Et pour faire ça tout d'accord, mais je ne sais pas s'il y a des personnes d'avis au niveau des finances. Parce que ça a été programmé aussi sur le plan financier. Bien, alors, juste rajouté pour M. Ranchard, effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est une priorité qu'on s'est fixée aussi. C'est juste par rapport au... Comment dirais-je ? Aux responsabilités de la collectivité. Dans le cadre de la dame qu'on a mis en place en 2019, sur la première période qui était prévue, on n'a pas de personnel en face pour pouvoir suivre ces travaux. On a eu Ayet-Cos qui a fait tout l'état des dieux, qui n'avait pas été fait sur les anciennes communautés de communes, malheureusement. Donc il y a eu un gros travail de fait sur beaucoup de bâtiments. Et en fait, c'est la délibération qui vous est proposée. Ce n'est pas de retarder les travaux, c'est surtout de ne pas se retrouver avec des pénalités que l'État pourrait nous imposer si on ne respectait pas les délais. Voilà. Et c'est de se donner un peu de souplesse. Sachant qu'il y a des travaux qui sont prévus, il y a une priorisation qui a été mis en cas de la dame, et qu'on va essayer de faire de plus rapidement possible. Et c'est surtout de ne pas se retrouver avec des contraintes financières que l'État pourrait nous infliger. Juste pour préciser, quand je vais dans la liste, je m'entends sur Ducé, l'office de tourisme, et le complexe, on est hardi, on est soeur maintenant aux alentours de 6 000 euros. Aujourd'hui, ce sont des bâtiments qui sont tout à fait accessibles au niveau handicapé. Il y a certainement, quand il y a des contrôles qui passent, il y a toujours des petites choses à refaire, etc. Mais qui ne font pas que ces bâtiments ne sont pas accessibles, en fait. qui sont accessibles, il y a des améliorations à faire, il y a peut-être des fois des coups de malentendants à faire pour le son et tout ce comme ça dans certains bâtiments, mais ce n'est pas toujours des travaux d'une grande importance. Les bâtiments ne sont pas tous si accessibles dans ce cas-là. Ils sont quand même très avancés. Tous les bâtiments, je dis que je prends l'office de tourisme, il n'est pas vieux, il est de 2016, il avait été contrôlé et tout à l'époque, tout était bon. Donc depuis, il y a peut-être eu des évolutions, parce qu'il y a aussi ça, c'est que les textes évoluent. Et on se retrouve avec des compléments de travaux à faire, donc à la limite, aussi dans les programmations, il nous faut aussi passer les plus urgents, et puis ceux qui sont déjà très accessibles, peut-être passés derrière. Merci de ces précisions. Y a-t-il d'autres interventions ? Personne ne prend la parole ? Très bien. Je vous propose de passer au vote. Nous avons une large majorité avec deux abstentions. Merci. Merci.